As-tu déjà pensé de quoi en tout pis les ans? De sexuel. Je sais pas, toi de me le dire. Ça a l'intéresse, Frank, un peu, je pense. Ouais. Bon, on a fait des tripes à trois. Ah! Christ, félicitations. Mais merci. Ho, ho, ho! Voyeur Noël, mes cocons! Tortillère overrated. Fuck you! Ton chum, y'a-tu de la pâte fraîche? Oh, Dieu! Tellement chaud. Mais au moins, toi, c'est pas si pire, là. T'sais, elle avait une bonne raison de te choquer, au moins, là. Eh, Big, elle m'a choqué pour une session de gym. C'est pas... Elle me choque pour une session de gym. Session de gym. Pour une session de gym, hein, c'est extraordinaire, quand même. Ah oui, ouais. On la salue. J'proutais de te matcher avec ma soeur. Ah oui? La seule affaire, par exemple... T'sais, ma personnalité, dans le fond, est basée sur mon identité avec les autres. Ah oui, hein? C'est pas vrai, c'est du sarcasme. C'est parce que ça, t'es vraiment obligé de répondre. J'ai juste dit, c'est sûr que je réponds, des gars. Tu fais combien qu'on est fans? Ah, OK. OK. Euh... Ben, mettons, je vais dire cette année. OK, what's up? On a un gros épisode spécial. Noël qui dit Noël, du cadeau, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que t'as acheté, toi, finalement, à ma cousine, mon beau-frin? Moi, cette année, pour ta cousine, mon Frankie, j'ai acheté les meilleurs billets de show de l'histoire des billets. C'est le premier show que prend un break. On est en spectacle le 7 février au théâtre. Granada à Sherbrooke! Hey, je m'en suis rappelé. T'as rappelé, mec? Ça, c'est parce qu'il est somme en tabarnak. Ils se déclarent en estinogenti. Euh... Si tu sais pas quoi donner à cadeau, mon coco, ben, tu peux aller t'acheter des billets en ligne. On laisse le lien dans la description pour t'acheter des billets. Viens nous voir, viens nous encourager. C'est à Sherbrooke, le 7 février, mon coco. Pis on a un invité surprise qu'on va vous dévoiler d'ici 2-3 semaines, mon beau-frère. Fait que suivez-nous! Pas mon beau-frère, moi, j'suis pas ta cousine. Wow! By the way, si t'es un étudiant, tu vas à l'université au cégep au secondaire, t'as une pièce pour le prouver, t'as un rabais sur les billets chauds. Fait que, garde-toi! Ça va être un podcast filmé devant public, mes coquets. On va vlogger avec vous autres dans full. Fait que si tu veux apparaître dans un vlog slash le podcast de Prends Break, ben, viens nous voir, man. V'là ta chance, mon mignot. PJ, il signe des boules de temps en temps. Fait que... Oh! Yeah! I can sign your boobies, my brother! C'est un invité vraiment surprise, là. Parlant de boobies, là, on se ferait... Y'avait aucun lien. Mais l'invité, là, allez nous suivre sur Instagram. Subscribe, c'est pas encore fait, on va vous tenir au courant, mais ça va être un gros invité, là. On va pas vous décevoir, Chris, on est number one au Québec, ta main en main. Fait que, petit recap, manque pas notre event, c'est le 7 février que ça se passe. C'est à Sherbrooke, au Théart de Grenada, vas-y, mon beau brother, j'sais pas ça. Ha, ben, ton! Le lien pour poigner tes billets est dans la description. Fait que, fuck tes billets, right? Fuckin' hell! Hey, si ma blonde, elle me tape ses nerfs, là, pis c'est quoi j'fais, câlisse? Ben, c'est pas trop compliqué. Prends un break. Ouais, pis si j'suis vraiment écheuré de pas ben filer... Prends un break. Tire-toi une porte ou prends un verre. Prends un break. Prends un break. C'est ton boss de merde, c'est vrai. Prends un break. Prends un break. Ton offre premier, tu es par terre. Prends un break. J.M.D., Frank, pis le beau-frère. Prends un break. Wow! Est-ce good? C'est parti? Bon, ben, on va faire notre petite intro, pis on va te tourner. Prends un break. Ho! 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 What's up gang? What's up, preu un break. Episode spécial de Noël. Comment vous vous sentez, les gars? J'étais excité, man. C'est ma fête préférée, Noël. Là, on est tout bien habillés. Je me sens confortable. Il y a des cadeaux, des décorations. Il y a un chien. Il y a un chien. Tu vois, Frankie, comment ça se passe? Moi, je me sens festif. C'est le 22. Tout le monde est en vacances. Tout le monde en profite. En plus, il neige. Ben oui, mais grand moment après... Non, il est mort, ma grand-mère. En tout cas, grand-papa était prêt d'emballer mes cadeaux. Notre invitée est prête. Elle a un chapeau, mes curcos. Avant de commencer ça, mon GNT... Qu'est-ce que tu as à nous dire, toi? C'est sentimentalement troublé, ce temps-ci. Non, non, ça va quand même bien. Dans le fond, aujourd'hui, on est à Montréal, puis là, c'est notre deuxième paillettes de la journée, mais hier, on n'avait rien. Il fait que je m'avais prévu une date. Puis là, deux heures avant la date, elle m'a choqué. C'est bien good. Mais au moins, dans le fond, c'est ça, dans les podcasts, pour ceux qui ont vu nos autres podcasts, je riais bien de la gueule à Frank et Emile parce que les deux se sont fait choquer. Au moins, on était tous les deux montants à Montréal. Moi, une première fois, je me suis fait choquer. Le beau frère, il est venu, c'est quoi, ça fait deux mois, trois mois? Deux mois, trois mois. Mais au moins, c'est pas si pire. Elle avait une bonne raison de te choquer au moins. Elle m'a choqué pour une session de gym. La sans-faire qui est hot, c'est qu'elle n'a pas pris 28 heures après ma hot-choke pour m'écrire excuse. Elle me l'a écrite deux heures avant. Oui, elle t'a juste jamais répondu puis elle ne s'est jamais pointu. Oui, le beau frère, elle s'est faite gosse pour boeuf. Ça, ça fait chier. Je me suis surpris à la petite grenouille la semaine passée, deux semaines. Oui, tu sais-tu déguster le buffet de Noël, tu sais, je parle. C'était le temps des fêtes, fait que là, on avait tu... Non, 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 mais honnêtement, ce que j'ai à dire, c'est qu'elle a choqué, ça a été ma deuxième date à vie. Je ne suis pas allé en date souvent dans ma vie puis là, elle m'a choqué. Mais tu l'avais déjà vu, cette fille-là, puis tu la connaissais. Elle m'avait déjà choqué il y a deux ans. Puis là, elle m'a re-chocké pour une deuxième fois. Jamais 203, comme tu disais. Quand je vais être rich puis famous un jour, elle va regretter de ne pas leur donner une chance. C'est elle la pire. En plus, on appelait dans le chat puis il s'enlignait pour payer la facture puis tout, là. Il allait full romantique J. Moi, tu peux vraiment te trouver une fille, toi, là. Moi, je veux une blonde, man. Mesdames, je t'en prie à mettre mes écouteurs. J'ai été un fucker assez longtemps. Là, c'est le temps de me causer. C'est quasiment plus un fucker. C'est le temps, honnêtement. Si vous voulez l'avoir dans son bon moment, c'est là. Ça, c'est pas que ça revienne plus. Là, ça va bien. Slide dans ses DM, tout est beau. Fait répons-tu aux DM des petites textes? Jamais, même. Jamais, même. Jamais. Comment qu'on peut te rejoindre si on est intéressé? Je veux la rencontrer. Je crois au coup de foot dans la vie. Bon, ben, mesdames, ils habitent aux 1374 vues... Non, c'est pas ça. Des meules. Des meules. T'es sur Hinge? Non. T'es sur Hinge, la gang. Ben oui, tu nous as dit tantôt que tu t'étais pas désabonnée encore et que ça te coûtait 60 piastres par mois. J'ai réalisé ça il y a deux semaines. Ça fait cinq mois que je suis pas allé dessus et ça fait cinq mois que je paye 60 piastres par mois. Pour juste une date, ça fait cher à la date à travers le bac. C'est ce qu'on appelle pas être rentable, ça, mon mignon. Ben oui, non. On dirait que les filles sur Hinge, c'est assez pour ça. Êtes-vous prêts à recevoir notre invité de la journée? Yes, le bas canadien, t'es dû prendre de starter ça, cette tourne-là. Si ça part, on va faire une belle petite intro. Tu vas voir. Oh yeah! Cette fille-là est beaucoup plus chanceuse que moi parce qu'elle a été beaucoup plus rapprochée que moi de l'isande. C'est une autre G, une YouTubeuse, une Orly Fine Girl. Mesdames et mesdemoiselles, messieurs, on accueille Rosalie Leçon! Yeah! Allô, allô, allô! Toi, Rosalie, t'es-tu une fille d'Anaëlle? Fille de Noël. J'ai mis la tuque, fait que c'est quand même pas belle. Mais je sais pas, je sais pas, ouais. C'est un bon moment pour se retrouver en famille. C'est un bête. Ouais. Il y a du monde qui aime pas ça parce que c'est comme forcée de voir sa famille pendant Noël. Ouais. Le monde qui aime pas tant leur famille dans le monde. Ouais, dans le monde. Je sais pas. Moi, j'aime ça, Noël. Ouais. C'est fun. Cadeau, la bonne bouche, la famille. La musique. Il y en a qui aiment pas ça parce que ça coûte cher. Fait que tu achètes des cadeaux qui coûtent moins cher. Fait que tu as les toi-même. T'as pas de blonde cette année, fait que Chris, ça va pas de tout le char. Je suis la voix du public en ce moment. T'as acheté des cadeaux pour qui, toi? Ma famille. Oui, ça fait du sens. T'es des frères, t'es des paracons. Oui, oui. Comment s'est passée ta première tempête hivernale sur Montréal, ma belle Rosalie? C'est un peu de la malle. T'as pas de temps de neige là-bas. C'est Noël. Je suis fait de tout. C'était un peu de la malle. En plus, je viens de revenir d'Arizona. Il n'y a pas tant de neige là-bas. C'est pas le même genre. Il fait très sec. Il n'y a pas aussi chaud qu'on pourrait croire, mais il fait grisement plus chaud aussi. Qu'est-ce que t'es allé faire en Arizona? Les parents, mon chum, ont un bungalow là-bas. C'est comme leur floride. Ils poussent quand ils commencent à faire frais. En Arizona. Ah, c'est intéressant. C'est quoi les activités en Arizona? C'est comme un désert. Du hiking. Du fou hiking avec des cactus. C'était-tu le fun? C'était vraiment sick. C'était vraiment sick. Il habite dans un complexe de 55 ans et plus. Fait que tout le monde est bien relax, retraité. promène en bike, une piscine, un petit spa, un gym. T'étais pas en Asie, toi, il n'y a pas l'eau? Non. C'était un resto asiatique? Oui, en Arizona. T'es déjà en Finlande? Non. Finlande, Arizona, même qu'on bosse. Oui. C'est assez d'un? Non, ça... Tout va bien. C'est mieux de le demander au début. Ben oui, OK. Ça fait combien de temps que t'es avec Don Cham? Ça fait... neuf mois, genre. C'est pas le même. C'est flambant. C'est pas le même que t'avais avant. Non. Ben, puis ça fait neuf mois. Ça fait neuf mois. Là, comme t'en as. Je les ai des questions, je suis à la bas du peuple. Il y en a sur un autre qui peut poser des questions. Ça va bien, ça va bien. On va rentrer dans le vieux du sujet parce que ton small talk, c'est pas horrible à la date. Je suis juste allé à une date, comme je l'ai dit. Je ne voulais pas vous intimider de même, les gars. On n'est pas insidus. Ça va bien. On est rendus 43 épisodes. On est redé-redés. Fait que toi, t'as commencé... On dirait que je te vois sur les réseaux sociaux depuis tout le temps. T'as commencé way, way back. Ça a été quoi, l'idée? Parce que je sais que t'étais diplômée en cuisine et t'as voulu faire un concept qui était de la bouffe et des vidéos un peu. Comment ça a commencé tout ça? Comment ça a commencé tout ça? En fait, à la base, j'étais maquilleuse avant. Ça n'a aucun rapport. Puis j'étais sur le set d'un vidéoclip. Puis j'ai rencontré Lysandre. Moi, je ne savais pas en toute seconde qu'un YouTuber. J'utilisais YouTube pour écouter des vidéoclips. Puis Lysandre, à l'époque, étais-tu déjà sur YouTube? Oui. Lysandre, ça fait genre 20 ans qu'elle est sur YouTube. C'est la OG. C'est genre la OG du Québec. Sans équivoque. Mais oui. Fait qu'on était sur ce tournage-là. Puis on est comme tombés in love amicalement. Dans ce temps-là, elle habitait avec Thierry, Miro et Simon Leclerc. C'était tous des YouTubers dans ce temps-là. Fait qu'il était quatre YouTubers dans une maison. Il n'y avait pas Mathieu Bonin dans le pâton ou quelque chose dans le même? Non, Lysandre habitait avec Mathieu avant d'habiter avec eux autres. OK. Puis moi, je me suis retrouvée à juste chiller avec eux, mais je suis tombée dans le YouTube game sans le vouloir vraiment. Moi, j'avais déjà prévu aller étudier en cuisine à le THQ un cours de trois ans. Puis Thierry, à un moment donné, il était comme « Mais pourquoi tu ne fais pas de la bouffe sur YouTube? Il n'y en a pas tant. » Parce que je ne connais absolument rien de YouTube et je ne sais même pas tenir une caméra. Fait que là, j'étais comme deux bonnes raisons pour ne pas faire YouTube. Fait que là, ça faisait genre un an que je suis à l'école puis j'étais comme j'ai tellement de knowledge, j'ai tellement de shit que je voudrais partager que là, j'étais comme « Mais peut-être que je pourrais. » Fait que je me suis lancée là-dedans puis je vois avec aucune idée de ce que je faisais. Puis oui, ça a pris un bout avant de... Là, c'est ça parce que t'étais quand même avec des YouTubers qui étaient qu'une dans ce temps-là mais ça a pris combien de temps avec que tu pognes de l'attraction puis que ça marche? T'étais-tu weird au début de faire ça? J'étais zéro à l'aise. On ne regardera pas une de mes premières vidéos en ce moment. Mais... C'est jamais bon. Cue l'extrait. C'est jamais bon. C'est jamais bon. C'est jamais bon. Mais il faut commencer à quelque part. Puis justement, il y a beaucoup de monde qui ne veulent pas commencer sur le réseau parce qu'ils sont comme je ne connais pas ça. Je comprends vraiment. Ils sont comme je ne veux pas justement avoir cette période-là d'apprentissage d'être awkward puis de... Mais ça y va. C'est sûr, c'est sûr que si tu commences ça va être awkward au début. Tu dirais quoi à quelqu'un qui veut commencer YouTube? Non. C'est pas vrai. Pour de vrai... Pourquoi fais-le pas? Qu'est-ce que c'est que tu es rendu aujourd'hui? Shine, là. Ouais. L'affaire, c'est que YouTube, pour le monde que ça fait longtemps qu'ils font YouTube, c'est encore hype. Mais de commencer YouTube live, je ne sais pas à quel point je ferais ça. Shake, 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 mon chien! Ouais, j'ai apporté mon chien. Merci, la gang, de le recevoir. Ouais, c'est ça. Honnêtement, je pense que je dirais au monde de faire TikTok puis que si leur TikTok punk-fucking puis qu'ils veulent faire des vidéos de plus longue durée, bien qu'ils aillent sur YouTube. Mais je ne pense pas que je dirais à quelqu'un « Hey, si tu veux commencer les réseaux sociaux, porte-toi une chaîne YouTube. » Honnêtement. En ce moment, en 2022. Pourquoi? Je veux dire, je n'ai pas étudié l'algorithme puis je ne suis pas en train de lire des études là-dessus. Mais juste au feeling, je sais que YouTube est quand même dans une pente descendante. Tout se renouvelle à un moment donné. MySpace, on n'est plus là. MSN. Qui aurait pu croire que MSN, ça allait être irrelevant à un moment donné. Mais c'est un peu la même affaire avec YouTube. À un moment donné, c'est sûr que ça va être irrelevant. Tu penses? Moi, je pense que c'est la prochaine télé. Moi, je pense que là, c'est un down, mais en un moment donné, il va y avoir un hype sur YouTube. Tu ne penses pas? Non, je ne pense pas. Mais je ne pense pas que YouTube est mort puis arrêtez-vous. Ce n'est pas ça, mais je ne pense pas que je dirais à quelqu'un de commencer une chaîne YouTube. Si tu es pour commencer les réseaux sociaux, je dirais vraiment TikTok is the way to go. L'algorithme est vraiment meilleur pour le monde qui n'a pas de following. C'est plus facile à commencer aussi. Exactement. Là, tu te build un crowd et si tu as vraiment une audience qui veut voir des plus longues vidéos de ce que tu fais, tu t'en vas sur YouTube. Ça, je suis d'accord, par exemple. Je trouve qu'en ce moment, c'est plus the way to go. Il y a six ans, je vous aurais dit... La compétition n'est pas pareille. En 2015, tu ne savais pas trop ce que tu faisais, tu essayais de quoi, mais tout le monde ne savait pas trop ce qu'ils faisaient. Ce n'était pas trop un gros décalage. Mais là, toi, tes vlogs, le montage des têtes, quelqu'un qui ne sait rien, qui commence aujourd'hui, le standard est bien plus haut que quand ça a commencé. La façon que l'algorithme est fait aussi, il n'y a personne qui va l'avoir ta vidéo. La façon que YouTube est faite, c'est vrai que tu parles d'un sujet de l'art, que ton thumbnail soit sa coche la première fois que tu postes et que là, peut-être que l'algorithme avec un titre vraiment comme clickbait, que là, peut-être que l'algorithme, il te pousserait. En même temps, c'est un slow grind. Moi, ça m'a pris 10 mois à sortir une vidéo par semaine pour pogner 1 000 abonnés. Après ça, ça a déboulé. J'ai quand même sorti 10 mois à sortir une vidéo par semaine. J'ai quand même sorti 45 vidéos à ne pas pogner des 1 000 views. C'était ça mon apprentissage. Moi aussi, ça m'a pris 2 ans d'avoir 10 000 abonnés. C'est parce que... On le dit tous, mais honnêtement, je n'ai pas commencé YouTube pour que ça soit ma carrière. Ce n'était vraiment pas ça le but. Je ne me suis pas dit que je pars YouTube pour devenir YouTuber et je vais faire de ma vie des réseaux sociaux. Ça n'existait même pas vraiment. Il y en avait, mais il n'y avait vraiment pas de collab au Québec first. Comment tu allais survivre sur le YouTube money? Il fallait que tu fasses des millions de vues par mois. C'est comme un peu... Ça n'existait pas tant dans ce temps-là. Tout le monde avait une second job. À part Lysandre. Même Lysandre a travaillé dans un club. Lysandre était bartender. Tu peux-tu imaginer ça? Je peux me l'imaginer. C'est vraiment bizarre. Lysandre qui fait des cocktails. C'est quand même cocasse. C'est vrai que maintenant, il y a le stigma de si tu te prends une chaîne YouTube, c'est parce que tu veux faire ça de ta job. Ils vont plus juger ça facilement et ils vont dire que c'était à chier. Oui, peut-être. C'est parce que souvent, ça manque de contenu. Souvent, le monde qui fait ça, ils veulent juste devenir famous ou whatever. Ils n'ont rien à dire. Je ne sais même pas que tu es qui. Pourquoi je t'écoutais parler? Qu'est-ce que tu as à m'amener? J'ai essayé de builder une crédibilité. C'était quoi d'abord le but? Tu faisais des études en cuisine. Tu es cuisine YouTube. Tu voulais percer en cuisine pour te faire connaître plus pour ta cuisine? Quand j'ai commencé YouTube ou quand je suis allée? Quand tu as commencé YouTube mais que tu t'es mise à faire du contenu culinaire. Oui. J'ai voulu faire du contenu culinaire parce que justement, j'étais à l'école. J'apprenais plein de shit. J'ai tellement de knowledge que je veux partager. J'apprends tellement de bails. voir que tout le monde n'a pas accès à cette information-là. J'étais comme, je vais faire des vidéos sur YouTube de moi qui monte à faire les trucs que j'apprends à l'école vu que je trouvais que c'était knowledgeable. Je faisais vraiment plus comme un show de cuisine au début. C'était vraiment plus comme voici mes ingrédients, voici comment on fait la recette ou voici la recette. À un moment donné, quand ça a commencé à quand même bien fonctionner, je me suis plus intéressée au YouTube game. J'ai plus regardé c'est quoi qui fonctionnait. J'ai gardé mon créneau bouffe parce que ça me donnait une niche. Mais ma niche, à la fin, c'était vraiment le divertissement. C'était pas tant la cuisine en tant que telle. Le monde ne me regardait pas tant pour apprendre à faire quoi que ce soit, mais c'était plus être divertie avec, à la base, quelque chose qui aurait rapport à la boue. Ça différenciait, dans le fond, c'était comme ton créneau un peu, c'était la cuisine, mais c'était pas éducatif. Tu pensais pas avoir une job en cuisine grâce à ça nécessairement. C'était pas dans ce petit club en tout. Non, dans le fond, tu peux avoir une job en cuisine vraiment sans chaîne YouTube. qui engage partout dans les restos. Surtout après la part des billets. Oui, oui, c'est ça. Ça, c'était dans le temps, puis après ça, jusqu'au photoshoot avec Lisanne que tout le monde a vu et que ça a fait parler au bout. Puis à aujourd'hui, c'est-tu pour ça que tu fais plus de YouTube? À cause que... À cause de quoi? C'est dead, genre? Hein? À cause que tu trouves que c'est en pente descendante? Pourquoi tu fais plus de YouTube? À cause de YouTube? Non, non, non. Dans le fond, quand la pandémie a hit, j'étais le... genre... C'est pas pour me vanter, c'est des faits, là. J'avais même... J'avais pas encore 500 000 abonnés, puis je faisais genre 750 000 vues par vidéo. Oui, oui. Genre, puis c'est vraiment nice, puis je me plains pas, clairement, mais c'est comme tellement fucked up comme stats que genre, je me tuais, là. J'étais genre, il faut que je retrouve la nouvelle meilleure idée de vidéo, de concept, de malade, genre, pour comme garder ça. Parce que là, t'es comme sur un esti de high. T'es comme... Bien, je veux pas tant que ça descende, mais ça va descendre à un moment donné parce que c'est impossible de rester sur ce type de high-là. Fait que là, je me tuais, là, mentalement, à trouver des idées, à tout le temps pousser le bouchon plus loin, à tout le temps pousser le bouchon plus loin aussi sur l'édit. Fait que t'avais plus de fun à faire ça, pour toi, dans le fond. Bien, j'avais tellement... J'avais du fun, mais j'avais tellement de stress par rapport à garder le niveau où il était que ça m'enlevait le fun. Si c'était pas... Ouais. Fait que t'as arrêté tranquillement ou t'as eu un break puis t'as arrêté... Non, j'ai arrêté d'une chute. Puis c'est... Tu te rappelles-tu du moment où est-ce que t'as pris la décision? Ouais, c'était... Bien, j'ai pas vraiment pris la décision. Mon corps a pris la décision pour moi. Je suis tombée en burn-out solide quand on était en lockdown. Puis j'étais comme... Il y a aucune... Mon cerveau n'est pas là du tout. J'aurais pas pu me mettre devant une caméra puis... Genre... Wouhou! What's up, guys? Non. J'en sais, c'était vrai. J'étais vraiment pas là mentalement. Fait que j'ai juste arrêté. Puis après ça, j'ai essayé de recommencer mais le... Tu sais, le feeling de... La passion, là, n'était plus là. Fait que j'étais comme... Je vais-tu continuer à faire quelque chose qui me passionne pas? Non. Même si je sais que ça peut avoir l'air, tu sais, c'est comme... Bien, t'as bâti tout ça. Le crowd est là. Le monde veut... Tu sais, même encore là, je fais des TikTok. Je fais mon contenu sur IG. Le monde, ils vont tout le temps m'écrire. Quand tu reviens sur YouTube, on veut que tu reviennes sur YouTube. Puis j'écris tout le temps. Je vais revenir en mannée. Je pense que je vais revenir en mannée. Mais il va vraiment falloir que je trouve quelque chose que j'ai le goût de faire. J'ai plus le goût de faire ce que je faisais avant. Fait que... Avant de trouver quelque chose que je veux faire, bien, je fais rien. Fait que, mettons, aujourd'hui, c'est quoi tu fais pour le... Oui. Comme job. Comme job. Bien, tu sais, je fais du contenu sur IG, mais encore là, pas tant. Je fais du contenu sur TikTok, mais encore là, pas tant. Mais c'est drôle parce que j'ai quand même une grosse team avec qui je travaille. Puis j'ai l'impression qu'on travaille tout le temps, mais qu'on ne publie jamais. Je ne sais pas comment dire. Je n'étais plus capable de faire tout de A à Z. Fait que j'ai essayé de travailler avec des monteurs. J'ai essayé de travailler avec du monde qui peut m'aider avec mes idées de photoshoots et ces affaires-là. Mais je ne sais pas, on dirait que sur les réseaux sociaux, c'est tellement personnel à toi, tellement ton image, que si ce n'est pas toi à 100 %, tu le vois tout de suite. Ça ne marche pas. Puis tu n'es pas à l'aise avec ça? Bien, je veux dire... C'est quelqu'un qui s'occupe de ton image un peu? Ça ne me dérange pas, mais tu le vois tout de suite. C'est évident que ce n'est pas moi qui l'ai monté, mettons. On a tout un style, puis mon style, ça paraît que ce n'est pas moi qui l'ai monté, mettons. Mais pour toi, c'est ça, monsieur et madame. Tout le monde ne verrait pas la différence, non? Peut-être, je ne sais pas. Oui, mais c'est qu'overall, la vidéo est moins bonne. Dans mes yeux. Dans tes yeux. En tout cas, moi, les vidéos que je ne montre pas moi-même, je trouve que elles sont moins bonnes parce que ce n'est pas ce que j'aurais mis de moi devant la caméra. Ce n'est pas ton tempo. Exact. Les bouts que toi, tu aurais highlight, ce n'est pas nécessairement ce que la personne highlight. C'est vraiment correct, mais c'est juste qu'après ça, j'ai eu la misère à le regarder parce que je suis comme, oh my God, ça aurait été tellement meilleur si je l'avais fait. Mais je n'ai crissement pas l'énergie pour le faire. Oui. En tout cas, je fais ça. Sinon, je fais OF aussi. C'est quoi ta source principale de revenus? Oui. Ah oui? Oui. Only fans pour tout le monde. Oui, c'est ça. On peut le dire ici sur YouTube. Sur YouTube, on peut le dire. Je ne sais pas. J'avais une question Patreon par rapport au OnlyFans. Je ne suis plus certain du nom, mais il y a quelqu'un qui voulait savoir pourquoi tu l'as parti comme dans le secret. Tu n'avais pas vraiment annoncé ton OnlyFans. Est-ce que ça? Je l'ai annoncé une fois sur IG. Puis après ça, je ne l'ai plus annoncé, mais ce n'était pas vraiment en secret, mais c'est juste parce que j'ai quand même beaucoup d'enfants qui me suivent. Ce n'est pas ma niche principale de followers, mais il y en a quand même. C'est pour ça que je ne suis extrêmement pas comme OnlyFans sur mon IG parce que je trouve ça pas tant sa place pour moi. C'est vrai que les gens qui le font. J'ai pris la plateforme de OnlyFans pour faire plus ce genre de contenu-là. C'est tout du bouche à l'arrêt. Il t'a fait une pub et c'est ta plus grosse source de revenus aujourd'hui. C'est aussi que... Fuck, il est raide. Tu as un Linktree, c'est ça, dans ta bio? Il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans? Non. OK, fait que c'est quand même assez... C'est juste du bouche à l'arrêt. Dans le fond, c'est du bouche à l'arrêt et du monde qui écrive Rosé de l'essence sur OnlyFans. Ah oui, et c'est quand même ta source sur l'avenue principale. Congrats. C'est pas où je réponds si tu ne veux pas, mais c'est quel genre de contenu que tu poses sur OnlyFans? C'est du contenu explicite, mais on est très loin de la pointe quand même. On n'est pas... C'est juste... J'ai montré à une épauve genre trois mois. Puis ça fait deux ans que je fais ça. Fait que tu sais, c'est pas... C'est vraiment pas... Je ne pourrais même pas dire que c'est de la soft porn. C'est genre... Quasiment qu'est-ce qu'il y aurait dans un Playboy, mais encore plus prud. C'est juste des photos un peu plus osées. Oui. Mais qu'il y a des filles qu'eux autres qui le posent sur leur IG, bien normal. C'est ça. C'est que tu es moins à l'aise que tu es moins à l'aise. Avant que j'ai montré un épaule, j'aurais pu tout mettre sur IG puis s'arrêter legit. Genre. Mais c'est juste que je ne pose tellement pas ce genre de contenu-là. C'est en déshabillé ou whatever puis dans des positions révélatrices que je n'ai pas besoin d'en montrer tant que ça pour que ça vaut la peine sur mon OF pour le monde qui veut le voir sur. Oui. C'est fascinant ça. Puis dans le timeline, tu sais, quand tu pognais du 740 000 vues par vidéo, c'est-tu là que tu décides de le starter ton OnlyFan ou tu as attendu d'être écoeuré de faire du YouTube? Oui. Ce n'était pas vraiment genre Linky. J'ai arrêté de faire YouTube. J'habitais avec Lisanne pendant la pandémie, pendant qu'on était en lockdown. Elle, elle faisait OF. Elle t'a montré comment elle se faisait avec ça. Je le savais déjà. Tout le Québec le savait. Je suis au courant. Je ne sais pas. Elle était comme, tu peux montrer ce que tu veux. Il n'y a pas de... C'est toi qui mets ton barème. J'étais comme, bien, why not? Tu as-tu déjà pensé de quoi en toi depuis Lisanne? De sexuel. Je ne sais pas. de me le dire. Ça l'intéresse Franck un peu, je pense. Oui. Oui. Oui, Franck. Ah, oui. On a fait des tripes à trois. Ah, Christ. Félicitations. Merci. C'était comment? C'était très alcoolisé. OK, fait que c'est avant qu'elle arrête de boire. Oui, c'est avant qu'elle arrête de boire. À un moment donné, on est allé à L.A. Party, let's fucking go. On ne se rappelle pas de tout, mais... Oui. Oh, ben, Christ. Mega vibe. Mega vibe. Pourquoi tu es allée rester avec elle? C'est elle qui est venue habiter avec moi. En fait, elle habitait dans un tout petit appart. Dans son sous-sol? Oui. Ah oui, j'avais vu ça. Oui, c'était un peu déprimant de passer un lockdown là-dedans. Fait qu'elle était venue chez nous puis c'était plus le fun d'être à deux. Il y a une fois qu'il y a une J en plus, c'est ça, en fait. C'est ultra J. Ah, ultra J. Ça fait maman à devenir ultra J. Franck est encore en amour. Ben là, j'ai toujours l'être. Ben là, elle est avec le beau Claude Béjean et même que c'est... Ben, la compétition est rough. C'est pas une compétition, c'est un dieu. C'est littéralement un dieu. Il y a 40 ans, c'est-tu, 39. 39. Ah, c'est calme. J'avais-tu conté l'histoire de mon ami à mon petit frère qui a fait un accident de char dans le podcast? Non, je pense pas. Je vais conté ça. On s'en va ailleurs? Ça n'a pas avec Claude Béjean? Ça n'a pas avec Claude. Mon petit frère, il me dit ça, son seul ami de sa gang parce qu'il a 16-17 ans qui a un char, il a fait un accident. Là, son char, il est perte totale. Puis là, ben, il y a un gars qui a commencé à mettre des cônes pour délimiter le char pour pas que les chars 11 ans. Oui. Quand il a fait son accident. Oui, après avoir fait son accident. Puis c'était fucking Claude Béjean, le gars qui est sorti. Hein? Il a mis des cônes qu'il avait ça dans son char. En plus. Puis les gens qui étaient enceintes étaient restés dans le char, mais c'est Claude. Le sauveur. Le dieu, le sauveur. Le dieu, le sauveur. Un tabernacle chaleur. En plus, on laisse ses religieux ici. C'est alléluia. C'est notre tarzan. Tabarn. Oui. Fait que c'est ça, t'as dit que t'as fait un burn-out. C'est genre diagnostiqué. Non, c'est un faux. Non, mais tu sais, des fois, le monde dit ça, mais genre, t'es-tu... Puis comment t'as réussi à t'en sortir? On était au fond du baril. Comment on est revenus en haut du baril? Je sais pas si je suis complètement en haut du baril, honnêtement, tellement que j'étais deep, deep down dans... Mais tu penses que t'as monté d'abord? Là, t'es-tu mieux? T'es mieux. Non, non, clairement, ça fait... Bien, c'est ça, là. La crise de la pandémie, ça fait combien de temps? Deux ans? Oui. Bien, c'est ça. Fait qu'au début de la pandémie, j'étais at the bottom of the barrel, genre vraiment, là. As-tu des idées noires? Oui. J'ai pas peur de le dire. Parler de santé mentale, ça m'arrange vraiment pas. Puis oui, ça a été diagnostiqué par un médecin. Puis j'avais jamais pris de médication avant pour quelconque forme de santé mentale. J'ai un TDAH aussi, mais j'avais jamais pris de médication. Puis mon médecin m'a prescrit des entrées de presseur. Il était comme... Ça va pas. On va juste t'aider un peu à te remettre ses rails. Puis ça a pris vraiment longtemps pour juste me remettre on my two feet. Fait que pour ça, j'ai arrêté tous les réseaux complètement. C'est tellement rough. Là, tu vois tous tes stats descendent. Toutes les affaires que tu mettais toute ton attention là-dedans, là, ça s'écroule tout. Pac, pac, pac. Puis tu vas déjà pas bien, mais tu peux... Genre, t'es pas là. Tu peux rien y faire. Faut que t'arrêtes. Puis ça rajoute en plus au stress de juste ce que tu vis en général. c'est quelque chose, mais comment je m'en sortis, je peux pas. En travaillant acharnement sur ma santé mentale puis à prendre du temps pour moi puis à m'écouter puis tout ça. J'ai essayé aussi consulter en pleine pandémie. C'est impossible. À part Zoom? Oui, même. Il a fallu que je me downloade une application américaine. Je parlais avec une fille en Ohio, genre, c'était zéro chill. Oui. Je voulais juste m'aider. C'était impossible de trouver un psy. As-tu fait d'autres... As-tu entrepris d'autres démarches pour t'aider à te reconstruire? Bien, tu sais, j'ai vraiment... J'ai pris des techniques ici et là, mais moi, ce qui m'a vraiment aidée, c'est de faire des listes, OK? Fait que j'avais tellement plus d'hygiène de vie, dans le sens, tu sais, je me faisais plus à manger. Je commençais juste du Uber Eats, moi qui adore faire à manger, là. Tu sais, je n'allais plus au gym. Tu sais, j'étais chez nous, devant mon ordi, des 14 heures de temps à faire du montage comme une esthétique cinglée. Fait que, tu sais, je n'allais vraiment pas bien autant en dedans que dehors. Puis, j'ai juste commencé à me faire des listes de genre, OK, j'ai trois objectifs aujourd'hui. Ça va être de m'habiller pas en pyjama, d'aller à l'épicerie. C'était vraiment des conneries, là. Mais j'étais tellement, comme je vous dis, au bottom of the bottom que juste ça, pour moi, c'était un esti d'effort, là. C'était massif. Fait que je commençais par ça, OK, trois affaires, puis ça, cinq affaires, puis ça, tu rajoutes des affaires. Puis là, OK, je commence à avoir un genre de rythme. Parce que c'est facile aussi de se perdre quand tu es travailleur autonome puis quand tu fais du contenu sur les réseaux sociaux. First, tu as tout le temps l'impression de travailler parce qu'il y a tout le temps l'opportunité de faire du contenu. Puis, deuxièmement, tu peux travailler à n'importe quelle heure. Tu peux faire du montage. Il n'y a pas de début puis il n'y a pas de fin, vraiment. Fait que, je ne sais pas, à un moment donné, tu te perds là-dedans puis tu oublies tous les autres. Toujours avoir l'impression que tu peux en faire plus. Ça, ça gosse tellement. Ton cerveau, il ne se met jamais à off. Je comprends. C'est pourquoi je suis en train d'écouter la télé quand je pourrais être en train de faire quelque chose pour ma business. Fait que tu ne profites jamais des moments dans ce cas-là. Quasiment pas, non. C'est fucking rough sur la santé mentale. Mais ouais, là, ça va quand même mieux. Mais tu sais, j'étais tellement genre wounded que de réparer la wound, ça a pris vraiment, vraiment, vraiment longtemps. Je ne pense pas que je suis à 100 % encore. OK. Puis, tu disais que tu avais le beau Kobe pour... C'est ma bébé. Bientôt, il va travailler pour toi pour l'anxiété. S'il réussit ses tests. C'est quoi, cette anxiété-là? Ça vient de où? C'est-tu les réseaux qui t'ont apporté ça ou t'as ça depuis que t'es tout jeune? Non, j'ai toujours fait de l'anxiété. Je pense à l'adolescence. C'est à ceux-là que ça commence plus les signes d'anxiété généralisée. C'est quoi les signes que t'as eus? Je ne fais pas d'anxiété sociale en tant que telle. Fait que c'est vraiment de l'anxiété généralisée, mais il n'y a pas nécessairement de raison. Fait que c'est juste un dérèglement chimique dans mon cerveau qui me dit qu'il me met en mode fight or flight et en mode comme s'il y avait un lion devant moi et que je devais m'en sortir. Mais il n'y a pas nécessairement de raison. Des fois, il y a des raisons, mais des fois, je me sens juste anxieuse pour absolument fuck out. Faites-tu attention à ce que tu manges? Oui. Oui? J'ai écrit un podcast dernièrement, puis j'en ai parlé à Emilia, puis le podcast, il disait qu'il y a une corrélation directe en ce que tu manges puis la santé mentale. On associe ça souvent à la santé physique, mais la santé mentale, il y a une grosse, grosse partie que le mieux tu manges. Je crois vraiment que tu peux t'aider avec la bouffe, mais quand tu es né quand même avec une maladie mentale, je ne veux pas, tu peux t'aider, mais je ne pense pas que tu peux t'en guérir ou qu'il y a quelque chose dans ton alimentation qui fait que tu fais plus d'anxiété. L'histoire du podcast, c'était un psychiatre qui disait que le gars était schizophrène, même pire que schizophrène, je ne me rappelle plus du terme, mais c'est genre schizophrène, puis c'est quoi dans le terme? Biopolaire? Oui, J'ai enlevé mes bottes. C'est bien correct. Justement, il a essayé tous les médicaments et ça a gâché sa vie. Il ne pouvait même plus sortir en public. Il était convaincu que le monde au complet était conclu. Il a juste switché son diet. Il a switché pour un keto diet. Aujourd'hui, il fait même des one-man shows devant du monde. Avant, il n'était même obligé de sortir de sa maison juste à cause qu'il a switché son diet, mais aucun médicament n'a marché. Écoute, ça se peut, j'y crois. Il y a du monde qui arrête de manger de la viande et qui guérisse d'un cancer, mais il y a plein de monde qui le font et que ça ne marche pas non plus. Ça ne marche pas pour tout le monde, mais c'est intéressant de savoir. De l'essayer. Oui, c'est sûr. Vraiment? Exact. Les médecins vont dire l'exercice, ton alimentation, tu médites-tu, combien de temps tu passes devant un écran. Il y a tellement de facteurs. À un moment donné, il faut que tu vives aussi dans la vie. J'essaie de l'équilibre, de balance. C'est aussi l'équilibre à la maison. Dans tous les aspects de votre vie. C'est parce que c'est de la mort. Puis les antidépresseurs, il y a-tu un avant-après juste pour t'aider et ça n'avait pas une énorme différence ou tu le sens tout de suite? Comment ça marche? Ce que je prends, c'est un antidépresseur et un anxiogène. Je le sens en tabarnak. Quelqu'un dans l'oreille me dit qu'il ne sait pas c'est quoi l'anti... C'est aussi une médication pour l'anxiété. Anti-anxiété. Anti-dépresseur, dépression. Anti-oxygène. Je ne sais pas comment le dire. Anti-oxygène. 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 Cette affaire-là. Je ne le sens pas comme je suis high on life. Vraiment pas. Mais mettons justement des fois où je serais dans mon char en train de chanter du Beyoncé et que tout à coup, je me sens comme si j'allais crever. Genre palpitations cardiaques comme si j'étais en danger. Mais ça, je ne l'ai plus, mettons. Ça arrivait out of nowhere de même? Ben tu sais, ton cerveau se fait tout le temps aller. Surtout quand tu as un cerveau TDAH, c'est un flow constant. Mon cerveau n'arrête jamais. Fucking rapide. Fait que des fois, il embarque sur quelque chose qui n'a aucun rapport. Mais là, c'est l'affaire que j'ai faite depuis le 4 ans. N'importe quoi. Ça met mon corps en choc. Ouais. Oh oui, ça. Zero chill. Oh oui, c'est pas grave. Mais la médication, ça aide vraiment avec ça. Sinon, pour le côté dépression, c'est juste que t'es un peu plus... T'as moins de low, mais t'as moins de high aussi. Fait que t'es un peu plus neutre. Et numb. Ça numb dans le fond. Un peu plus. Genre, je prends pas une si grosse dose. Je suis sûre que si tu prenais la dose maximale, tu dois probablement être numb. Mais genre, I'm happy, I'm sad. Je suis pas rendue un robot. mais ça aide en crise. Tu prends-tu ça à toi un jour? Ouais. Puis si, mettons, parce que moi, j'ai un ami qui est TDA, en tout cas, s'il prend pas sa pellule, c'est, mettons, il y a peur. Hé, tabarnak, c'est le bordel dans la maison. Toi, ça te crée tellement une sécurité que si tu l'as pas ou tu l'as perdu ou tu l'as oublié parce que t'es rendu au chalet ou en voyage, genre, tu capotes ou c'est pas si pire que tu capotes te gérer? La médication pour la dépression puis l'anxiété, je peux pas l'arrêter. C'est une médication qui fonctionne sur le long terme. Ça fait que ça prend genre un mois avant que ça commence à faire effet puis c'est vraiment, vraiment déconseillé de juste l'arrêter. Ça peut être dangereux. Oui, mais il faut que tu y ailles graduellement. Oui, c'est ça. Y a-t-il des side effects? De l'arrêter complètement? Non, de prendre le médicament. Non. Bien, dans le sens, je peux avoir genre perte de libido, perte d'appétit, de la misère à dormir ou de dormir plus, mais moi, ça m'affecte pas tant. Oui. Je dis pas, allez vous médicamenter, mais honnêtement, quand tu vois plus tant d'autres options, c'en est une bonne. Oui, mais ça vient rebalancer chimiquement ton cerveau, en fait. Oui, ça joue avec tes capteurs de dopamine, de serotonine, en tout cas, peu importe, ça crisse, mais oui, ça vient t'aider à juste, tu produis plus assez d'hormones du bonheur, fait que ça vient juste en produire assez, mais tu sens vraiment pas comme un high, je sais pas comment dire. C'est rien régulé, je pense, fait que si tu te sentirais comme un high, c'est plus la drogue, je pense que ça serait pas bien. Mais ça, ça vient juste te mettre un peu plus normal, genre t'en manques, fait que là, ça vient juste te remettre un peu plus comme t'étais avant, mais même pas, tu sais, même pas à 100%, c'est juste un peu plus chill. Tu dirais-tu que t'es dépendante à ces médicaments-là? Non. Non? Pas mieux. J'ai pas l'impression dans le sens que je l'arrêterais pas parce que, comme je dis, je me sens même pas à 100% encore dans ma rémission, fait que je ferais pas comme on va mettre des bâtons dans les roues aussi, je veux juste l'arrêter, tu sais. Je vois pas pourquoi l'arrêter en ce moment. À un moment donné, je vais super bien puis je vois pas pourquoi je continuerais à le prendre, je vais penser à l'arrêter. Je comprends. As-tu commencé à prendre ça dans ton breakdown? Tu prends ça way back? Non, je me suis fait prescrire ça quand ça allait vraiment pas par mon médecin de famille. OK, OK, OK. Hein? Hé, gros talk sur la santé mentale, les gars! Hé! On est allé. Non, mais ça fait du bien, gang, si vous êtes persécutés, pas persécutés, si vous êtes, comment on dit le mot, Chris? D'accord. Si vous êtes, si vous vous sentez concernés par la santé mentale, consultez, mes petits mignots. Jay va mettre un numéro de téléphone dans la description pour que vous puissiez appeler de l'aide. Jay, Denis, il va m'appeler de l'aide. Bon, ben, Denis, pour vrai, le podcast, la corrélation entre la santé mentale puis la bouffe, je t'enverrai le lien, tu l'écreras si tu veux, mais je pense que je trouverais ça intéressant. Ben oui, je fais d'âme. Je pense que tu aimerais ça. Moi, j'ai écouté ça en m'entraînant et je disais genre, « Ah, barmanque, je pense que je vais peut-être arrêter de manger des carbs au complet pour vrai. » Ben, en tout cas, il y a plus qu'un bénéfice, un bénéfice, un bénéfice de toi, celle-là, à arrêter les carbs, du fac. Oui, exact. On va se mettre en « shake ». Exact. On va fler comme une tonne de « break ». Lui, il t'en « shake » toi, ben? Lui, il « shake » pour enlever son anxiété. On n'a pas besoin de médicaments. Il « shake, shake, shake ». C'est « shake, shake, shake ». Imagine, ça marchait de même. « Shake » « Ah, je ferais donc. » « Shake it up. » Part of the fucking go, mes cocos, on est déjà rendus sur l'heure du break avec cette belle conversation qu'on a eue avec Rosalie. Qui dit « break » dit « Noël », qui dit « Noël », dit « cadeau ». On a un beau cadeau pour Rosalie. Ça va être le break commandité par Eros & Compagnie.com, baby! Si t'as envie de te gâter sur Eros & Compagnie.com, prends le break 15, mon cocos, tu vas sauver les taxes et si tout le monde va être heureux, il vous chip ça en pas long et t'as un accessoire assez rempli pour te gâter de faire du fun avec ton cocos. As-tu des jouets, toi? J'en entabarne. Oui, c'est sûr. Si t'as vécu avec Lisanne, d'après moi, t'as dit « collection ». Toute ma personnalité, dans le fond, est basée sur mon identité avec Lisanne. Ah ouais, hein? C'est pas vrai, c'est du sarcasme. Mon Dieu, hein, tough crowd! Sacrément! T'as bien l'air que tu étais sérieux. Moi, j'étais là, j'ai juste dit ça parce qu'elle commandit Terrasse, fait qu'il doit s'en... Il doit s'en passer, mais oui. Il doit s'en passer, tu sais, ça a plusieurs sens. En tout cas, on s'en va sur le break. En revenant, on va parler de quoi, mon beau frère? Plein d'affaires, man. On va faire des... Si tu me prends de cours, on va parler de Noël pis tout, ça va être malade. On va parler de Rosalie aussi parce que c'est notre invité. Stay tuned, la gang, man. Ça va être une aussi bonne deuxième moitié, vous allez qu'à être. Oui, tu dois faire de l'anxiété, mon chien est après ça, merci. Non, je pense que je suis le plus anxieux de la gang, en tout cas. Non, je te fais raison d'anxiété, c'est tant pis pour elle, man. Elle était stressée. Je vais trouver un autre baby, une fois. OK, fait que Frank the Dripper, anime-nous ça le break. Oh, 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 joyeux Noël, mes cocos, on va faire un jeu qui est typique dans la famille québécoise. On a acheté une belle paire de mitaines pour Rosalie. Tu vas enfiler les mitaines. Ensuite, tu vas prendre le cadeau qu'il y a à côté de toi pis tu vas avoir cinq minutes pour le déballer. Cinq minutes? C'est en vrai. Ça devrait se passer. Ça devrait se passer. Ah ouais, parfait. T'as cinq minutes pour le déballer. Pis dans le cinq minutes, il va avoir une petite twist. Faudre que tu nous racontes ton anecdote de célibataire la plus fuckée ou la plus croustillante qui s'est pensée dans ta vie. On a déjà donné une bonne trip à trois avec Lisanne, mais t'aurais dû en garder. Attends, mais là, laisse-moi partir. Moi non plus, je ne l'aide pas. Moi, je suis tout le temps des chums. Moi, je ne l'aide pas, mais je n'ai jamais le fond. Vas-y. On a besoin d'aide. Une anecdote. Attends, je vais juste penser à mon anecdote. Attends. Vas-y, pis tu nous raconteras ça pendant ton démallage. Euh... The date. On a eu chrono sur l'iPad de plein humain. Hé, au beau temps. Asti, j'aime l'utiliser. Tant ça. Vous irez voir l'épisode la semaine prochaine qui va sortir dans une semaine. Je suis à côté. C'est l'iPad, c'est ça, on tire. Excusez, là. Voyons-nous. Attends. C'est sûr, j'en ai, là. Pendant ça, j'en ai épicé. Moi, par exemple. Ma seule date Tinder sur sec pendant deux ans. Ah, j'en ai changé. Ta seule date Tinder sur sec pendant deux ans. Oui. T'as manac. Félicitations. Merci. Allez, pour moi le temps, mon beau-frère. Oh, ça part. Anecdote lisante qui est pas trois. Je sais. Je pensais que c'était. J'étais un boomer. Il y a même les lunettes pour raconter ça. C'est qui me scamment pas. Ok, ça part. Ça part. Ça part. Fait que c'est ça, on était à LA pis on était dans une passe fucking wild. Moi, je voulais laisser mon chum pis c'est ça. On était, on avait, c'est ça. On avait besoin de changer les idées. Fait que à la minute, on est sortis. On a passé la soirée dans un club pis à la sortie du club, on rencontre un gars, on n'a aucune idée c'est qui. Il est comme venu chez nous comme YouTube. Ok. On est allé chez eux pis ben, ça s'est donné jusqu'à temps que moi, plusieurs, on se regarde et on est allés. Fait qu'on est partis. Je sens que le gars s'en rencontre vraiment. On a dû escalader sa clôture parce que c'était avec un bouton qu'il faut qu'il pousse. Pis ben, on l'avait pas. Fait qu'on a escaladé sa clôture pis on s'est poussé de chez eux. Quand même, pas pire là. Il était où le gars? Il était au toilette quand on a écrit ça. C'est ce qu'on s'appelle se faire ghoster. Il est allé fumer sur son bun, genre. Ah! Hey, ça c'est une poffe qui coûte cher. c'est une roselle bilisante qui se jette comme câlin. C'est pas s'pouvé dans la même minute, même. Ouais, c'est ça. Faut un noeud dedans, mon minou. Chris, ok, j'avais pas compris que ça allait être en valet de même. Noël, c'est le jeu du cadeau sur en valet. C'est pas le même jeu, moi j'ai lu. C'était bien ça, le film bête et... Ouais, mais lui, il est... Je l'ai dit pas le cadeau, si je l'ai pas en tenue. Ah, les roses sont généreux, là, au pire. C'est encore 3 minutes et demie, là, c'est une grelle. Ok, attends, là. Faut que j'aille stratégique. Ici, ça a l'air pas pire. Non, ça y va pas, pas en tout. C'est pas la première fois que j'en parle un cadeau que j'en morde, comme jure. Faut travailler fort pour avoir des cadeaux. Fait que pour les 3 dernières minutes qui restent, peux-tu nous donner des trucs pour se faire une blonde vu que toi, t'es tout le temps en couple, nous autres, on cherche des blonds. Ouais, clairement, hein? Ben, changer complètement votre style, votre personnalité. Non, c'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai, hein? Ah, ah. C'est vrai. Non, c'est pas vrai. Mais, je pense que, je pense que, je pense que, parce que vous allez pas aux bonnes places pour... sur le TV. Faut qu'on aille. Moi, tu, je suis allé sur les terminer, Rosalie, tabarnak, j'ai pas été en couple de 2 ans. Ben, je te m'empote, sur les applications de rencontre. Les applications de rencontre, c'est vrai, en plus, c'est pas chier. Moi, j'ai essayé une fille que ça fait 3 ans que je connais, Galis, pis là, finalement, on est allé se voir, elle me choque pour une session de gym. Tabarnak, tu veux que je fasse quoi? Pour une session de gym, c'est ordinaire, quand même. On la salue. Session de gym. Genre, ordinaire. je pense pas que je vaux tant en plus, mais je pense que je vaux plus qu'une session de gym. je vais se voir, quand même. Peut-être que deux, genre, sessions de gym. Megamomb. Ah, yes! Mais avec les gardes, des ciseaux, il te reste encore une bonne minute pour d'autres. Ben, avec des ciseaux, c'est vrai, non? Il y en a un autre en dessous? Oh my God, là! Hey, c'est de l'abus! Ah ouais, mais quelle ciseau ça peut-être pas rester. Ah ouais, ah ouais. C'est souvent une bonne pour nos LF si vous jouez à ça. Oh! Le même? Comment t'arrives que je fasse ça sans ciseaux? Ah ah ah! Parvarnac! Il est bon le tempo de l'heure à mort. Je vais l'avoir mon dildo. Il s'appelle Mike. Mike? Il y a des dildos qui donnent des noms. Est-ce que c'est bizarre? Moi, je veux Christian. Fait des flashlights maudées sur des... Poinster, là. Je veux dire. Moi, je veux Jessie. Jessie. Il se faisait fluffer, ça a l'air. Putain, c'est sacrément que c'est tough, ça. Tu l'as tapé combien de fois? Ah, une couple de fois. Le truc pour taper le cadeau avec les mittens, tu le tapes de même et après, tu le retapes par-dessus l'autre bord parce que le monde avec les mittens, il cherche l'ouverture pour le dérouler mais tu le fais des deux sens. 5 minutes. Vous avez le dernier pareil, là. Non! Ah! Oh! Oh! C'est faux de moi, là. T'aurais peut-être que j'ai re-reur des sessions de gym, là aussi. Avec la fille qui t'a joké. Non, pas que la fille qui t'a joké, ils ont le même. En plus, là, elle a fait un reel, de toute façon, hier. Hein? Elle a fait un reel, là. Non, je les skippe. Ah! Elle était quand même une chicks. YouTube, elle était quand même une chicks. Mais elle était pêche, Ok, nous. Comment tu viennes qu'elle fait ça sans s'y mettre? C'est ça, le jeu. Hey, c'est le fun, comme jeu, hein? Level X5. Bon. Oh! Hey! J'ai réussi! Qu'est-ce qu'on a, là? Qu'est-ce que... Oh! C'est la fleur! C'est quoi? La fleur, là. Fait qu'il faut-il fall, ça, de même. C'est le French Kiss. Oui, oui, oui. Ah, OK. Jess 5 à 7 avait une histoire là-dessus, y'a pas long. Ça m'a un putain de banger. Ah, ouais? Tu l'enfonces, mettons, le power. Fait du supplé. Oh! On avait de quoi, là. On avait de quoi, là? Je pense que c'est une langue qui va te déguster le clip. Vas-y! C'était timidant. Ça fait peur, on dirait. T'as pas un face-boy. T'as pas un face-boy. Ah, mais c'est quand même doux. Comment tu veux compétiner avec ça, mettons? C'est quand même doux. En tant que gars. Comment tu veux compétiner et pas vu ma langue, même. Bon, j'y ai tout. Bien, merci. Méga vibe. Tu l'avais-tu, celle-là, dans ta collection? Non, non, non. Je l'avais pas, toi aussi. Spence St-Lie. St-Lie va être un autre peu. Bien, merci. À la chokers, tu iras t'acheter ça avec le gars de Break15, parce que ça va être pas malade. Non. Check, qu'est-ce que t'as manqué? Oh, my God. Oh, my God. Hein? Quoi que c'est ça? Ok, ok. Premier mime. Ah, bah. Un petit selfie dans le miroir. C'est ça de même, je comprends ça. On est jet set? Ça fume? Ça fume-tu? Ok, oui. We back, we back. What's up? Un break, on est back pour la deuxième moitié. T'as dit que tu pouvais me présenter quelqu'un, toi? Je pourrais peut-être te matcher avec ma soeur. Ah, ouais? Tu viens habiter à Montréal? Ce sera pas super? Je me présenterai. Ben oui. À quel âge t'as sort? Oui, c'est chaud. Hein? Je sais pas si c'est mon genre. Je crois que je suis... Mettons pas physiquement, mais c'est quoi que tu recherches mentalement? C'est quoi ton genre de vibe? Veux-tu comme plus une fille qui fait la bouffe, qui clean, genre qui est comme un peu plus... J'ai besoin d'une mère. J'ai besoin d'une mère. Ah, calice, oui. Ouais. Puis, ok. Tu veux-tu genre une chilleuse ou tu veux plus une fille genre qui est correcte que tu sortes avec des chums, mais elle reste plus à la maison et plus tranquille? Ouais, tu veux-tu l'amener avec nous autres ou tu veux la laisser? Ben non, je veux qu'elle s'entende bien avec mes amis, c'est sûr. Non, qu'elle s'entende bien, mais mettons, t'aimes-tu ça sortir avec... Ben... Oh, oui, j'aimerais ça. Puisqu'elle vienne au cactus, elle leur disait... Ben oui, ben oui, j'aimerais ça. Mais j'aimerais ça aussi qu'elle soit good avec le fait que j'ai le goût d'être avec mes boys puis qu'elle va faire ses affaires. J'ai surtout le goût de faire confiance. Ben écoute, je te jure à 100% que tu pourrais faire confiance à ma soeur. C'est vraiment pas une... C'est-tu genre à choquer pour une session de gym? Non. C'est vraiment pas. Les points en commun, score à date. À quelle âge? À l'œuvre 27. C'est pas un peu de maturité, ça ne prend pas de changement. Tu as des galages, hein? 29. 29. J'ai 23. Aime ça, les petits jeunes? Oui, on aime tout ça, les petits jeunes. Oh! Ils sont plus naïfs. Ton chum a quel âge? Mon chum, il a 26. 27, 23, on a 4. Vous autres avez 3 ans différents. C'est juste parfait. Ben, Chris, ça passe. La seule affaire, par exemple, elle est vegan. Ben, Chris, tu voulais faire des trucs sur la bouffe pour t'augmenter le bas canadien. Elle est vegan. Ouais. Tu pourrais être full keto avec pis ben dans ta peau, là. Keto, c'est full viande. Ouais. C'est vrai. C'est vrai, man. Ben, qu'est-ce que je connais? C'est vrai? Je connais pas mes régimes, man. Keto, mais ça, on se peut pas de carbs. Tu peux être vegan, pas de carbs. Ben, bonne chance, man. C'est pas grand-chance. Ça dépend. Il y a des vegans qui essaient de te convertir vegan. Je suis comme, « Essaie pas, ça marchera pas. » Ouais. Mais, genre, moi, j'ai une tante qui est vegan, mais son chum, c'est le plus gros manger de viande au monde. Pis elle s'entend full boy avec. Elle fait même à manger, là. Avec sa viande. Elle fait du steak? Ouais. C'est bon, ça, du vegan? Elle fait du steak? Ouais. Elle te ferait pas du steak, là, je te dis. Ouais, je vais le carrer sur Ubery, c'est pas de bon. Parfait. OK. Ça, c'est fait. C'est magasiné une date, ta soirée. Il y a la situation. J'espère qu'elle chocera pas elle non plus, mon co-co. Non. C'est pas une jokers. Fait que, c'est quoi qu'on parle? T'as demandé quoi, Noël? C'est une jokers au lit. Qu'est-ce que j'ai demandé à Noël? Rien? J'ai 29 ans, tu te mets dans majeur et vacciné, là. Je demande plus vraiment de cadeau de Noël en même temps. Ton chum, tu te mets dans des cachots? Ouais. Rien? Rien. J'ai même pas pensé à ce que... Je suis tellement pas là-dedans. Tu veux donner quoi à ton chum? Je sais pas. Tu t'en caches. Là, Noël, c'est dans... Après, c'est une main. Vous avez fait votre magasinage à Noël, vous autres? J'ai fait votre magasinage à Noël. Moi, c'est pas fait de pantoute. Bon. Moi, je veux pas de cadeau. Bon, OK. C'est ça. Elles sont toutes en train de me juger. Moi, je veux pas de cadeau. C'est en 20 et 23 que ça se passe dans le magasinage. On a tout le temps à la dernière minute. Ouais. Tris. À la dernière minute. Je sais pas. Même si c'est la journée même. Que tu fais le cadeau? Le 24, mettons, tu? Ben non, mais mettons... T'es ce dégueulé, tu? Mettons que c'était la fête avant de te faire le 11. Ben, j'ai acheté son cadeau le 11. Tu trippes sa bouffe. Tu trippes sa bouffe de Noël en général. Le ragout de pâte de cochon, la tourtière du sang des lacs Saint-Jean. Pourquoi c'est drôle, la tourtière du sang? Ben, c'est ça. Ça voit. Ah! Oui, fucking. Mais j'aime ça que ça soit juste à Noël. Parce que manger ça à l'année, non. Mais manger ça à Noël, ça va avec. Ça fait partie de l'expérience. Je comprends, mais es-tu le seul, là? Tourtière overrated. Fuck you, man. Je sais que t'aimes ça. Non, mais le monde de la région administrative du sang des lacs Saint-Jean dirait que la tourtière, c'est pas ce que toi, tu connais. Non, c'est ça. Tu sais, je mangeais une tourtière du lac. Ben oui, ben oui. J'ai dit qu'il y a des lacs, là. Une vraie, là. Pas de la tourtière et on achète à l'épicerie, là. Non, de la tourtière. C'est ça pour toi, une tourtière, hein? C'est de la tourtière. Ah, c'est ça. Il y en a déjà pas mangé. Non, c'est ça. C'est pas mal sûr que j'ai déjà mangé de la tourtière du lac. Non, parce que sinon, tu serais comme si c'est de la calice de folle. Écoute, peut-être, man. Mais ça sera pas avec ta soeur, par exemple, je vais manger ici. Non, non, vraiment pas. Mais t'aimes pas le Québec? Tu sais, dès qu'il y a quelque chose de typiquement québécois, tu te dis que c'est de la calice d'amare. Non, je parlais de dire de la calice d'amare. Je suis en train de dire « overrated, man ». Es-tu ça en train d'envoyer chier le Saguenay-Lac-Saint-Jean, toi, ton barnaque? Non, mais qu'est-ce que c'est ton fait? Come at me, man. My God, c'est overrated, la tourtière de lac. Écris dans les commentaires si toi aussi, tu trouves que c'est overrated. Je trouve que c'est pas le seul. Puis c'est quoi ton summum de la bouffe, là? Tu te gantes, là? C'est ça qui te fait triper le plus. All time dans la bouffe. J'ai le goût de dire des sushis, mais là, je sais pas, j'en ai tellement mangé puis j'ai tellement allé dans les bonnes places puis à un moment donné, c'est comme, tu sais, il y a comme une fin, là, à ce que tu peux faire avec des sushis. C'est comme, tu sais, c'est pas infini, là, mais ça fait que j'ai le goût de dire aussi des restos avec des pâtes fraîches. C'est que ça, c'est un banger, hein? Pas mal plus que la tourtière, ça, on va se le dire. Des pâtes fraîches, là, où que ça bat, man? C'est bon. C'est quoi ta meilleure recette à cuisiner, mettons? Mettons, tu veux impressionner une du monde. Une pâte fraîche. Mais, ouais, non. Ton chum, il a-tu de la pâte fraîche? Il a-tu de la pâte fraîche? Il a-tu de la pâte fraîche. Fait que réseau social. Non, non, je trouve ça bon. C'est moi le plus... Tu crois que t'aimes le plus cuisiné? Le plus cuisiné? Honnêtement, des pâtes fraîches, c'est vraiment, c'est... Les pâtes à quoi? J'aime ça faire des pâtes comme, mettons, juicer des épinards puis faire comme des pâtes aux épinards ou au thomas-éché ou à langue de sèche ou, tu sais, un peu comme mettre la saveur directe dans la pâte. OK. Fait que c'est ça. Ce sont des pâtes farcies. C'est genre des tortellinis. Ah, c'est fireux. Mega, mega. Faites maison, les tortellinis? Ah, ouais. Est-ce que ça doit être long à faire? Oui. Très. Ça se mange dans genre deux secondes. Ouais, hein? Ouais. Bon, ben, cool. Quelqu'un qui fait des tortellinis, c'est du love, là. Gros love. C'est déjà fait à ton chum? Oui. C'est des tortellinis à la purée de courge avec du canard confit. Ça va, en tant que ça a l'affaire. Ça doit être vraiment fireux. C'est de la bombe. J'espère qu'ils te remercient comme du monde. C'est pas mal plus mieux que mon Kraft Dinner. Ça a bombe quand même. C'est quand même bon. Un Kraft Dinner, là, un peu d'assaisonnement qu'on est de la chaîcheuse, là-dedans. C'est quoi, votre plat? Genre, winner. Mettons, tu reçois une fille, c'est quoi ton plat? X. Ça va faire chez Cuisiné, comme disons, c'est des sushis. Des sushis, fait que... Ouais. Ou sinon, un burger au bris puis oignon caramélisé avec bacon, là. Ça, là, avec du pain brioche, man. C'est la nouvelle. C'est ce qu'on a appris. Si tu fais des burgers... T'as jamais accueilli une fille avec ça. Non, j'ai jamais fait, mais je suis bon pour t'en faire. J'ai fait entre boys. Mettons que j'ai été une fois dans ma vie, là. Mais mettons que j'avais... Ça serait mon deuxième. Mettons, on ex, t'as déjà eu une blonde pareille, je veux dire. Oui, j'ai... C'est elle qui faisait à manger. Tu sais bien, si? Non, on faisait à manger ensemble. Il y avait rien à faire d'autre pendant la pandémie, par exemple. Ouais. Sinon, hors pandémie. Tu vois, mon beau-fraud, ton plat de résistance. Après, s'il y a une fille, il crisse-moi, ça ne vole pas. Moi, honnêtement, j'irais sur le barbecue juste parce que ça a l'air mal un peu. Fait que je ferais de quoi de barbecue pour avoir la hot? T'es tellement ce gars-là. Il dit qu'on s'enblie, t'es mal. Je ferais ma spatule puis je ferais que tu sais si je connais ça. Des burgers, des saucisses, des flamignones. Saucisse, c'est assez facile. Tu peux pas vraiment chier les saucisses, là. C'est quand même tough. Tu vois. Fait que c'est ça. Je pense que j'irais pour safe. J'irais la hot, parce que j'irais un barbecue. T'en as-tu un barbecue? Oui. Parfait. Il était à mon collègue, mais il est chez nous. C'est ça. Fait que je vais mettre un technique. Poules, par Noël, poilus. Moi, ça serait poulet au beurre. Ah oui? T'es capable de faire ça? Un pain d'anne à l'ail, mon homme. Mais oncle? T'es capable de faire ça? Le pain d'anne, là. Ben oui, Chris, c'est un pain d'anne. C'est vrai que tu cuisines bien, Ah, l'est-ce qui? Je drip papa, il faut bien j'ai des skills de pain. Je devrais faire une compétition culinaire. Parce que Frank, il cuisine bien. Ah, c'est ça? Je la torche, là? Ah, oui. Il me torche. Ah, je t'adore ça. Il me torche, mesdames et messieurs. Il me torche en cuisine. Fait que c'est... J'ai extrêmement hâte de bon, les skills. Parfait. On a gagné ça. Moi, je dois être bien d'autre. Moi, mon ingrédient personnel est préféré sur le beurre. Parce qu'avec du beurre. C'est bien, bien. Je rajoute toujours la double portion de beurre tout le temps. OK. Sur mes toasts, sur le pain d'âne. Parfait. Ben, écoute. Avec la bédaine, elle vient avec. Ben oui, mais c'est de l'amour. Les dadbods sont en mode c'était en site. Tout à fait. On se gâte. Tout à fait. On se gâte sur le beurre aussi. Est-ce que ton chum, il te fait à manger des fois? Oui. Il y a un plus qui s'appelle Pasta et Yoli. C'est un anglophone, là. Mais il n'y a pas d'aïoli dedans. Je trouve ça fascinant. C'est quoi de l'aïoli? C'est une mayonnaise à l'ail. C'est une mayonnaise à l'ail. Fait que lui, il me dit ça, je vais te faire des pâtes d'aïoli, là. Je suis comme vraiment pas sûr. Je suis comme des pâtes avec de la mayo à l'ail. Je comprenais pas. Puis finalement, ben, c'est vraiment pas des pâtes avec de la mayo. C'est juste qu'il y a de l'ail dedans. Fait que lui, il s'est dit, aïoli, me semble, ça sonne fancy. C'est vrai, c'est vrai. Ça sonne grec. Ça sonne grec? Ben, tu sais, ça sonne un peu plus, tu sais, des pâtes à l'ail, des pâtes à l'aïoli, il me semble. Oui, c'est ça. Ça fait beaucoup de l'aïoli. Aïoli. Oui. C'était plus italien, comment tu l'as dit, mais en tout cas. C'est quoi son nom, hein? Nick. Shout out Nick Brady. Yeah. C'est quoi ton plus gros turn-off chez Nick? Mon plus gros turn-off? Je peux le dire, il parle pas un calice de mots français. Ah, c'est parfait, ça. T'aimes ça les anglophones, ton ex aussi t'anglophone. Oui, mon ex Tinder, il était anglophone. Bon, tous mes autres chums avaient été francophones. Ça a donné de même. OK. Est-ce que tu en disais? C'est quoi son pire turn-off, Nick? Ah, mon pire turn-off? Il est tout le temps... Il est tout le temps habillé, prêt pour une hike. Ah, c'est le genre de gars. Un genre de gars qui travaille à ses packs, là. C'est un gars de bois, c'est un gars du BC, genre. Mais tu sais, c'est le genre de gars qui mettraient... Il n'y en a pas, mais tu sais, des sandales avec des velcros, là. Wow! Genre, tu sais, il est tout le temps... Lui, c'est plus le confort avant tout. Oui, le confort pour faire comme s'il allait tout le temps faire du sport. OK. Avec pas trop de drip, ça serait un truc. Ah, il m'appelle. On pourrait dire. Change de style. 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 Non, mais tu sais, c'est ça. C'est pas un dessin qui va m'arrêter, mettons, à sortir avec quelqu'un, fait que Nick s'habille comme la chienne à Jacques. C'est toi, ton plus gros turn on de Nick de bord? Il est tellement chaud. Shout out, Nick. C'est des fans de bord se perdent une relation. Shout out. Oui. Puis c'est un dessin de... C'est quelqu'un avec de la drive. J'ai jamais vraiment sorti avant avec quelqu'un qui avait vraiment de la drive pour faire des projets. C'est un entrepreneur. Il a sa compagnie. C'est quelqu'un qui a plein de projets. Puis j'étais habituée de s'entraîner, mais il disait que c'est genre, ah oui, on va faire des enfants. C'est le fun de sortir avec quelqu'un qui a de l'ambition puis de la drive. Ça te motive. Oui, vraiment. Est-ce qu'il t'amène à être une meilleure version de toi-même, cet homme-là? Je pense que oui. J'ai jamais posé la question, mais j'ai le goût de dire que oui. Puis lui, il vit comment avec ton anxiété puis ce que tu nous as parlé tantôt? Dans un groupe, ça peut être lourd des fois ou il prend tout ça bien ou c'est un conflit que vous avez entre vous? Il trouve ça rough pour de vrai parce que justement, il est tellement tout le temps de bonne humeur, tellement tout le temps genre willing de faire plein d'affaires. Puis avant, avant mon burn-out, j'étais vraiment de même puis tu sais, j'étais unstoppable, mais depuis mon burn-out, justement, je suis un peu plus calme. Des fois, lui, il est tout le temps ready, là. C'est un estime hyperactif. fait que des fois, moi, je prendrais ça relax. Tu sais, vas-y, vas-y, t'as pas besoin de rester avec moi, mais il va prendre ça relax puis lui, il est comme, ah, mais tu sais, j'aurais préféré le faire avec toi, mettons. Fait que des fois, c'est une source de conflit, mais tu sais, ça arrive pas assez souvent pour que ça soit comme un, quelque chose de grave, dans notre relation, mais des fois, ça fait chier. Ça fait juste neuf mois, fait que c'est pas... Ouais, mais on est ensemble, on a commencé à être ensemble 24 heures sur 24 dès le début de la relation. En fait, je l'ai rencontré au Mexique, à Sayulita, dans une petite ville de surf. Je suis supposée aller à Bali pendant un mois avec mes amis puis finalement, ça, ça a choc. Mais j'avais déjà prévu voyager encore un mois, fait que j'avais comme encore un mois que je savais pas trop quoi faire. Puis il était comme vie au Portugal avec moi. Je le connaissais depuis trois jours. Je suis comme, tout à fait. Fait que j'étais au Portugal avec puis depuis ce temps-là, on est comme tout le temps ensemble. Fait que oui, ça fait juste neuf mois qu'on sort ensemble, mais c'est vraiment... C'était pas stressé d'être parti au Portugal avec trois jours après... Moi, non. Quand j'étais petit, j'écoutais un voyage d'enfer à Ducudé, puis c'était le début de chaque histoire. Une assise d'affaires de même. Tu pars avec quelqu'un que tu ne connais pas puis tu te fais enlever par une gang. En tout cas, c'est pas arrivé. Félicitations. Non, j'ai encore tous mes organes en tout cas que je le sache. Ça s'est bien passé, vous êtes bien entendu. Puis là, vous avez écrit son temps. Non, c'est l'actif. Oui, c'est ça. Non. Dans le fond, c'est un résident des îles Caïmans. Mais c'est un gars du BC à la base. Mais c'est ça. C'est un résident des îles Caïmans. Mais il n'y a pas vraiment de domicile fixe en ce moment. Il fait juste voyager. Vous voyez à quelle fréquence? On se voit pas mal tout le temps. Il s'en vient pour le temps des fêtes. On est en Arizona ensemble, à Miami avant. Il vient ici aussi. On est porté à vraiment voyager. C'est tout un job que tu peux être... C'est ça. Les deux, on est remote. Ça, c'est fucking nice aussi, par exemple. Pour les travailleurs autonome, les deux, on travaille de la maison. Puis honnêtement, j'ai eu un chum pendant six ans qui faisait du neuf à cinq et qui calait ce qu'il s'était rechambant parce qu'on n'était jamais sur le même horreur. Lui, il revenait de travailler. Il était fucking brûlé. Moi, j'étais comme... On fait des trucs. On va au resto. Votre chéros. Votre chéros. Je t'amène chez Horus. Puis les voyages, ça a de l'air à être une bonne partie de ta vie. Oui, mais c'est vraiment à cause de son mode de vie à lui. Puis je peux m'embarquer là-dedans. Mais avant ça, tous les voyages, je n'étais pas nécessairement quelque chose que tu appréciais. Oui, non. La pandémie, ça a fait de chier. On ne pouvait pas s'en aller nulle part. Fait que dès qu'on a pu voyager, je suis partie comme quatre mois. Mais de temps en temps, je ne sais pas. Voyagez-vous. Québec-Montréal. On est à Martinet. Moi, Québec-Montréal, souvent. Je t'aime pas. Je m'en vais à Hawaii. Après ça, dans l'Ouest. On est allés dans l'Ouest l'été. Moi, je voyage pas mal, mais c'est sûr que la pandémie, ça a mis un crise de break. C'est ça, c'est ça. On dirait de recommencer à aimer le voyage, c'est plus tough. Parce qu'on a voyagé un peu pendant... On est allés au Mexique l'année passée pendant la pandémie. Le test, le masque, tout ça, c'est de l'astinement de voyager. Tout fermé sur notre resort, le disco, il est fermé. Puis genre, à l'aéroport, il fallait un papier de ci, un papier de tout ça. On est arrivé avec la pioche d'un de nos techniciens qui a finalement crié son camp. Alléluia. On arrive à... C'est qu'on arrive à l'aéroport puis il n'avait pas son Vaxicode. On était à Montréal. Ça a tout pris. Je pense que ça n'a pas de réseau, pas de batterie de son cible. On était au Mexique. On était au Mexique. C'était pour revenir. C'était pour revenir. Il a fallu appeler sa blonde qu'il a fallu qu'elle aille chez lui. Ça a pris deux heures avant que ça fonctionne. Il avait 2 % de batterie dans son sel. On était stressés. Ah non, non. C'est-tu la fois qu'il y avait du spray d'ours dans son sac puis que c'est fait arrêter aux douanes, ça? C'est pas fait arrêter. Il a réussi à aller faire arrêter. OK, je pensais que ça avait été arrêté. Dans son carry-on, il a passé un poivre de cayenne puis un canif. Il y avait ça dans l'avion puis les doigts de l'aise jamais vue. Il aurait pu attaquer quelqu'un, mais il y a un grand cœur en or vu qu'il vient de Val-d'Or. Parlant de voyage, ça a été quoi de ta destination préférée que tu as faite? De tous les temps? Oui, de tous tes temps. Thaïlande, je pense. Thaïlande, oui. Ça a l'air six. Ça a l'air complètement différent. C'est fou. C'est vraiment genre une autre planète. C'est comme dans Avatar. Tout est trop gros, trop beau. On dirait que ça ne se peut pas. Une végétation, je parle vraiment de la nature, c'est incroyable. C'est comme rien que j'ai vu ailleurs. Ça a l'air fou. Il faudrait aller là. C'est un bon podcast, il me semble. C'est vraiment... Ce n'est pas tant cher non plus. Une fois que tu es là, le billet d'avion... Le coût de la vie, la vie n'est pas chère. Non, vraiment pas. Je ne l'avais pas dit, mais je pars peut-être un mois au Vietnam, moi, cet été. Ah! Avec ta mère? Avec ma famille. Chris, c'est fire, ça. Je le souhaite. Bravo, Ben. Thanks, man, bro. Tu irais où? J'irais où? Si tu avais une destination à faire, de rêve? Ah! Actually, je viens de m'acheter un terrain au Costa. Oh, wow! Je vais en fin janvier pour construire dessus. Ça, c'est... Tu veux-tu faire une maison ou tu veux avoir une auberge, mettons? Tu veux-tu qu'il y ait du monde qui peut s'héberger là? Oui, je veux faire... C'est quand même un gros terrain, c'est deux arcs de terrain puis je veux faire des Airbnb. Deux arcs, c'est énorme, deux arcs. C'est genre 90 000 pieds carrés. Oui. Ben oui, venez-vous-en. On le fait. On va coller à la pioche avec sa nouvelle compagnie de construction. Elle l'avait. Mais... Ben, je veux faire des dômes. Ah, ben, c'est vrai, ça? C'est un beau projet. C'est fou. Oui, des dômes. Depuis quand tu penses à ça? Je suis plus trop. Ça fait un an. Puis là, je suis allée au Costa. Puis là, j'ai dit à mes parents, ça vous tente-tu de venir? On pourrait checker des terrains. Puis là, ils sont venus avec moi. Puis genre, deuxième truc qu'on a vu, on était comme... C'est malade. On l'a acheté. C'est comme un projet de famille, dans le fond. Ouais, ben, dans le fond, mon beau-père, c'est un rénovateur. Puis il n'y avait pas vraiment de retraite. Fait que pour pas qu'il continue à travailler toute sa vie, j'étais comme, OK, on investit. Mais là, il était comme, t'sais, investir dans un blog, blablabla, c'est pas tant payant avant que tu le vendes, t'sais. Fait que là, j'étais comme, OK, j'ai commencé à avoir ça. Puis là, j'étais comme, OK, on pourrait faire un move plus Airbnb parce que tu fais du cash dès que tu commences ton Airbnb, right? Mais là, tu veux construire les dômes. Fait que ça coûte du cash à faire. Non, c'est sûr. C'est un investissement de base, mais t'sais, elle va être remboursée en un an. Ouais. Les terrains, là-bas, c'est du cher? T'sais, c'est pas cher, c'est pas pas cher. C'est comme un second world country, je dirais. C'est pas comme, c'est pas la pauvreté. Puis c'est pas non plus comme ici. Mais t'sais, il y a quand même pas mal de demandes pour du monde qui veulent acheter des terrains. Fait que c'est, mettons, le lien m'a coûté 113 000, mettons. Mais il n'y a rien dessus. Ah, puis t'es-tu proche de la plage ou de la grande ville ou c'est vraiment dans le... J'étais à 7 minutes. 7 minutes de la beach. Ah, ouais. Mais en char, en char. Wow. Ouais. Mais là-bas, tout le monde a des quads. Ouais, c'est ça. Tu se clous de quoi, là, quand tu vas là-bas? Ouais, vraiment. T'es-tu propriétaire à 100 % ou c'est avec d'autres... Bien, avec mon beau-père puis ma mère. OK. Mais, ouais, c'est ça. C'est un petit beau projet. Puis on s'en va là en janvier. On commence avec une maison container. On met à terre. Puis c'est des containers recyclés, des anciens containers réfrigérés. Fait que ça garde full bien le froid. OK. Vu qu'il fait chaud en criss là-bas. Fait que c'est ça. On va commencer par ça parce qu'on peut se le faire shipper. Puis si tout est déjà prêt, tu sais. Fait que ça va être vraiment rapide. Puis on va pouvoir rester là. Puis une fois qu'on va être installés dans la maison container, on va commencer à plier le béton pour tout faire les étages pour les dômes. Puis c'est ça. T'aurais pas le goût de documenter ça et faire un comeback sur YouTube avec ça? Bien, je sais pas. Genre, je pensais faire une série TikTok là-dessus, là. Plus qu'une série YouTube. Je sais pas à quel point, là. Ouais, c'est ça. T'sais, j'y ai pensé, là. J'étais même comme... Pourquoi je fais pas des vlogs sur YouTube, là? T'sais, je suis pas obligée de faire tout le temps des trucs qu'il faut que je me trouve une teinte de... Voyons, c'est quoi le mot? Je suis pas obligée de sauter en parachute, est-ce, tu sais, en mangeant pour faire des vidéos YouTube, là. T'sais, genre, je veux dire, il faut que je m'enlève ça de la tête. Il faut tout le temps que ça soit comme vraiment trop intense. Fait que je pourrais juste faire des vlogs aussi sur YouTube, mais... Ben oui, puis peut-être qu'il y a du monde qui aimerait ça de voir d'un autre angle que la cuisine. Mais je pense, tu sais, je pense pas que le monde qui me suive, qui me suive pour la cuisine, parce que c'était vraiment du divertissement. Non, c'est ça. Le monde sort juste comme... Tu sais, reviens sur YouTube, puis honnêtement, il y a une partie qui aimeront pas ça, il y a une partie qui aimerait ça. Tu sais, je pourrais le faire, là. Ça serait pas une mauvaise idée. Écrivez dans les commentaires, s'il vous plaît. On le fait. C'est un bon flash, on le fait. OK, juste avant, Rosalie, t'es-tu une OG YouTube? J'ai un Fuck, Mary Kill version OG YouTube. Yes! T'es prête? J'espère qu'il se passe ici. Il est bon. Ben, en tout cas, moi, je vais trop bon. Thierry Doucet, Mathieu Bonin ou GNT Production? GNT Production. OK, parfait. Pourquoi, moi, je suis là-dedans? Ben, t'es un YouTuber, t'es un OG. Quatre ans, man. OK, OK. À vous. Veni, à vous. Je vais te dire... Kill Thierry, Fuck Bonin, puis Mary Jensen. Ah, ouais! C'est ton premier mariage! Yeah! Yes! Ah, c'est que je suis dans, man. Chalante à ta soeur. Let's fucking go. Ça va, moi, je me fais marier. Je suis pas un objet, cette fois-ci. No! No! Puis, justement, par là, tu sais, t'as fait presque des collabs avec... Chris, t'as fait tout le bottin des influenceurs, là, tu fais des vidéos depuis tout le temps. C'est quoi ta meilleure rencontre que t'as faite? Tu as raison. Mettons à pas Lisande, là, parce qu'on a déjà parlé de Lisande. Puis, ça serait quoi ta pire rencontre? Ma meilleure rencontre... Ma pire rencontre. C'est une question. C'est une meilleure. Je pose des questions. Non, non, c'est vraiment bon. Ma meilleure rencontre... Ma meilleure rencontre... J'en ai tellement... Tu sais, j'ai tellement d'amis dans ce monde-là, là, mais... Ma meilleure rencontre. Tu commences par ta pire, peut-être? Ma pire... Tu commences par ta meilleure, peut-être? Christ, je sais pas! Ma pire... Pour le reste, j'en ai pas tant de pire. Je peux-tu raconter une anecdote que quelqu'un m'a dit? Parce que j'en ai pas tant... Genre, c'est pas parce que je veux pas être spécée. Il y a personne que j'ai rencontré que c'était un hostite de merde, là. Genre, ça m'est juste jamais arrivé. Quoi? Je parle pas assez... Non, 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 non. Non? OK. Mais ouais, ouais, vas-y. TDAH. Ça m'a déconcentré. Vas-y avec l'anecdote quelque chose dans l'anecdote. OK, ouais. Tu veux-tu dire c'est qui ou non? Non, je vais pas dire c'est qui, là. Mais dans le fond, la personne, elle a rencontré... Bien, je vais dire c'est qui, la personne? C'est... C'est quoi son nom? La Russe, Bella... C'est quoi son nom, tabarnak? Bella Forn. Bella Turn, oui. Ouais. Puis il était en voyage d'influence, puis elle était là. Puis dans le fond, la personne avait gagné un billet d'avion pour... Il avait fait tirer un billet d'avion parmi des abonnés de toutes ces filles-là, fameuses. Puis les abonnés sont arrivés sur place à l'hôtel, puis là, elle était comme... Bien, je veux pas rester avec des abonnés. Puis là, tout le monde est comme... Ils sont comme, bien là, c'est juste des groupies, là. C'est juste des fans. Comme si c'était pas des personnes, tu sais, à part entière. Genre, tu te prends pour qui, tabarnak? Je m'en crie si t'es qui, combien t'as d'abonnés. Comme ces deux filles-là, à la limite, tu s'en colles ici, cette fille-là. Deux filles, Bella Turner, puis... Non, juste, bien, c'était elle, là, le problème. Il y avait plein de filles, là. Mais ouais, fait qu'apparemment que... Puis après ça, elle est partie. Elle s'est louée de sa propre chambre d'hôtel, puis elle était juste là pour faire le contenu. Elle tue les popons toutes avec tout le reste des influenceuses, puis les abonnés. Pour elle, les abonnés, c'était genre la plèbe, là. Ouais, en tout cas, je fais ça de colisme ordinaire, personnellement. Puis... Puis M, la meilleure. La meilleure. Je sais pas. Je suis bien plate. Es-tu encore relevant, Bella Turner? J'ai l'impression qu'on n'entend plus parler. Elle était huge, elle avait genre quasiment... Je pense qu'elle s'y fait genre 40 millions sur OnlyFans, puis je pense qu'elle a pris ça à la droite. Mais elle, c'est une actrice. Ouais, c'est une actrice. Souvent, c'est ça. Les influenceurs, c'est que... Pas qu'on dépend de nos abonnés, mais qu'on a une relation... On a une meilleure relation avec eux. C'est pour ça que je pense que ça nous dérange moins de chiller avec eux qu'il y a des acteurs qui sont comme... Pas mis sur un... Ils sont pas sur un piédestal, mais comme eux autres, ils dépendent pas nécessairement de leur relation avec les abonnés, puis ça fait que... Non, c'est clair, mais tu sais... Je pense pas que, mettons, les filles qui étaient vraiment chill avec les abonnés, c'était parce qu'ils voulaient garder ces deux abonnés-là. C'est juste parce que c'est du monde comme tout le monde. On est tous du monde, là. Sans coller, c'était qui, là, dans le fond? Je veux dire... Ce que je veux dire, c'est que les acteurs, c'est plus fréquent, je pense, qu'ils poignent une grosse tête dans moi. Ouais. Ou même juste des YouTubers du monde plus aux États-Unis, parce qu'il y a tellement un star-system. Le star-system est tellement différent, en France aussi. Mais tu sais, tu pognes un Adam Sandler que lui, il est caléssement G avec tout le monde. Ouais, c'est ça. Un Seth Rogen, genre. Ouais. C'est-à-dire qu'il est G, Seth Rogen. Il est tellement G. Ouais. Il fait des vases, là, pour fumer du weed, là. Tu sais, revoir ça. Frank Shaw, tu t'aimeras... Oh, j'ai du Ashtray. Ouais, des Ashtray pis tout, là. Puis c'est sick, en crise. C'est lui qui a fait lui-même. Vivant ça? Ouais. Ouais. Ouais, c'est sick. C'est un podcast, lui? Je sais pas. Non, c'est un acteur, lui. Il a fait bien des podcasts. C'est Logan, ouais. Ouais, c'est un acteur. Il a toutes des stores. Pour bad? Non. Non. Les plus grosses tonner-comédie, mais c'est parce qu'il parle pas super anglais, Frank, mais les grosses tonner-comédie, c'est tout le temps lui. OK. Tu préférais-tu? Non, c'est la meilleure rencontre. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Pourrais-je... Je sais pas. Je sais pas. Comme la mienne? Lisanne. Pensez-toi. Oh! Oh, t'as barré! Ça va pas, mes affaires, ouais, c'est ça. Où sont les fans, je sais pas. Ouais, avec le drip, papa, on pourrait faire de la bouffe. Et je sens vidéo, en plus, aussi. Tout simplement des habits, puis on fait de la bouffe, Chris. Écoute, j'y ai pensé. Oh, Pesta Rica! Tabarnak. Ouais, là, fais-toi pas trop d'idées. Bon, le beau frère! Je suis prêt. OK, je pense que je l'ai déjà posé au podcast, mais là, c'est relevant avec toi, ça fait plus de bouffe. Mais tu meurs pas, là, t'sais. C'est juste, t'as plus besoin de manger pour être en vie. Ouais. Ou plus de sexe. Plus de bouffe ou plus de sexe. Exact. Plus de sexe. Ah, au moins! Ouais, oui. Same. Ah, au moins! Easy, là. Moi, si, moi, je m'en fous. Ben, pas je m'en fous, là, j'aime ça manger, mais si, mettons, je peux juste prendre une pilule puis être chill, là. Est-ce que du chocolat, ça procure plus de dopamine que le sexe? Pas moi. T'as des bonnes statistiques, j'aime ça. Ouais, il est rendu. Écoute, des podcasts, c'est assez. Il connaît des stocks, c'est carré. Mais, ouais, non, c'est quand même easy choice, honnêtement, genre, tu sais, je pense, je sais pas, je mange trois fois par jour, je ne vois pas trois fois par jour, j'avoue. Fait que, je sais pas, ouais. Ouais, ça fait du sens. Ben, OK, j'avoue. Mais, je suis pas d'accord, mais j'avoue. Tu fais ce que tu veux, moi, je suis pas d'accord. C'est correct. Tu peux faire un autre? J'en ai un autre, certain. Myriam Calabre, notre Patreon. Shout-out, Myriam. Merci d'être dans la famille. C'est grâce à tout qu'on existe. Myriam a dit, soit tu manges uniquement vegan, comme ta soeur, ou t'as juste droit à manger trois repas. Tout le temps, les mêmes, trois repas. Mais c'est toi qui es choisi. Vegan. Vous autres, que vous en pensez, vous autres? Vegan. Hé, c'est quand même, t'as crissement des affaires que tu peux manger gâté vegan quand même. Ben oui, j'avoue que tu trouveras pas... Tu trouveras pas d'accord avec du choix, par exemple? Ouais, non, vegan. Non, mais tu trouveras pas... Tu as tout le temps la même affaire. C'est pas, genre, toutes les pâtes au monde, toutes les fiches au monde. C'est, genre, une sorte de pâtes, une sorte de sushi, puis une sorte de burger. Mais si je dis fondue, mettons, tu peux mettre plein de viande dans la fondue. Je peux t'offrir de même longtemps. Ranclettes. Fondue, ranclettes, puis vegan. C'est du fait de Noël. En plus, plus qu'on avance, plus qu'il y a des options vegans, puis ils essaient vraiment de reproduire... T'as écouté un podcast là-dessus, toi? Non, non, non. Je fais semblant de mettre... Ma soeur, elle va tout te montrer. Exact, je fais semblant de... Il y a quelqu'un d'un de ça pour sa soeur. Il était là contre les poils. Ben, dernière, c'est une question Patreon aussi. C'était la thématique Noël. Nos abonnés voulaient savoir, c'est quoi... Ben, on peut faire le tour d'étape. C'est quoi notre meilleur Noël? Notre plus belle expérience de Noël? Ça peut être quand on était petit, ça peut être avec une blonde adulte. C'est comme vous voulez. C'est que je suis pas bonne pour caler des anecdotes de même sur le fly, là. Faudrait que je me prépare, genre... OK, moi, j'en ai une. Mes parents m'avaient acheté NHL 2006 à Noël 2006, j'imagine. Je ne sais pas, c'est pas 2010. On était pauvre. Je suis assez content d'en faire voir un jeu. C'était sur la Gamecube, puis merci, Julie et Stéphane. Je l'apprécie encore, c'était hot. C'est méchant beau Noël. C'est mon meilleur Noël. T'en a qu'un mec. Qu'est-ce que j'ai l'impression d'oublier? Bien, si, j'ai pas de Noël aussi le fun que ça, moi, Chris. Il y a un jeu aussi, ça chie. Le pire Noël, en tout cas, c'est l'année passée où ils ont tout annulé. Jamais j'aurais cru qu'ils puissent annuler autant les fêtes de Noël. Genre pas de Noël. Ça, c'est ça, mais mon meilleur Noël... Ça se ressemble pas mal à chaque carrice d'année, on va se le dire. Mais c'est ça l'affaire. C'est quand même routinier, Noël. C'est vrai que c'est tout le temps un peu... Bien, moi, je suis enfamé à mon ex. Il louait une genre de grosse crise de maison, puis on était alors 40 là-dedans. Puis pendant trois jours, tout le monde dormait là. Puis là, on jouait aux cartes, on jouait à plein de jeux, puis on faisait juste chiller. Il y avait de la bouffe. Après ça, grand moment, elle venait. On mangeait de la bouffe, puis on jouait aux cartes, puis on mangeait de la bouffe. Ça, c'était hot en crise. Ça sonne comme un méga, méga bon Noël. Oui, oui. Il y avait juste ça à faire. On était en pantoufles, puis en pyjama, la lettre de même, toute la suite de fin de semaine. Un bon Noël. C'était hot. Oui, c'était hot. Je suis là que le beau frère, avec la tante. Tu rencontres plein de nouveaux mondes. C'est vrai? Comme je dis, Noël, ça se ressemble pas mal, mais il y en a un que je me rappelle, puis c'est quand même, c'était Noël avec mon ex, parce que c'est la première fois que j'allais voir de la belle famille, puis j'étais tout stressé, puis c'était comme de quoi que j'avais peur, puis finalement, ça a super bien été, puis j'ai rencontré du nouveau monde, puis on a bangé dans le spa. Dans le spa? Oui. C'est sûr qu'elle a une vaginette. À mon nom, Gréjean? Oh oui. Charlotte a sa vaginette. Procheur, probablement. C'est peut-être pour ça. Non, parce que c'était Jimin, puis c'est ça. Nice. Moi, j'ai vraiment des bons souvenirs de Noël en Floride chez mes grands-parents. Il y avait la même affaire que je disais tantôt dans un complexe pour personnes âgées, puis j'avais reçu une trottinette. Je capotais. Je capotais. Les rouilles étaient genre, il y avait des brillants dedans. Je capotais. Puis là-bas, c'est pas comme ici, tu as-tu les poules aux deux secondes? Le pavé, il est lisse, lisse, lisse. Fait que glissé là-dessus en trottinette, les heures de plaisir. Ah ouais? Est-ce que vous avez eu les souliers qui avaient des roulettes en-dessous, vous autres? Ah mon Dieu, non! Non, j'avais pas le droit. C'était tellement hot même. Mais c'est clair. J'étais encore fruit de me promener dans la colère de Jésus-Christ. Ah, c'était hot, je sais. Vous voyez le monde passer avec le roulettes. C'était tout le temps le monde, mais plus hot. La vie est donc bien facile. Pourquoi ça n'existe plus? Ça existe encore. Eh, j'en veux. J'en ai même vu pour adulte. Fais les achers. Moi, j'avais des souliers, là, c'était fendu de même pis de même. Pis on pouvait faire des rails comme avec des skates ou avec un skate. Hein, tu pouvais? On courait sur les pieds? Ouais. Fait que là, on railait comme si, tu sais, ou des patins à rollerblade pour faire des rails. Je faisais des rails avec des grosses crises de semelles. Ça a été un tabarnak. T'as vu ça une fois dans ma vie pis c'était dans mes pieds, tabarnak. Chris. Bon, ben Chris, sur ce, joyeux Noël à chaque personne qui va nous avoir écoutés, Rosalie, l'équipe de Prends-Vray qui te souhaite joyeux Noël, bonne année, pis prends soin de toi parce que t'es rayonnante. Oh, merci. Pis tu dis que t'es même pas à ton top. J'aurais aimé ça voir à ton top, mais on va se revoir, je suis à peu près certain. As-tu des plugs à faire avant qu'on se quitte pour le segment Patreon? Hum, Charlotte à mon chien qui était très gentil pendant tout ce podcast. On va le chercher. Il a bien fait ça. Ouais, mais il y a aussi, comme pour ceux qui ne savaient pas, il y a pas mal des fans, là, tu sais. Type ça sur OnlyFans pis Chris. C'est juste lui, je voulais plug lui. Bon. Il est vraiment proche. Voilà, c'est tout. Suivez-moi sur IG, YouTube, je fais rien, pis OF, si tu veux me boire un bobbet. On gardait le Fuck, Mary, Kill pour le segment Patreon? Quel, Fuck, Mary, Kill? De nous trois. C'est une question récurrente, je sais prendre un break. Pose-la, si tu es un animateur, tu ne sais qu'en avant. Le doigt. C'est une question récurrente. C'est une question récurrente. Tu m'as posé en question. Fuck, Mary, Kill, les trois gars te prennent un break. Ah, on se voit sur Patreon! Attends-toi, là. J'ai eu une règle. J'ai eu ça à la poser parce que je me fais tout le temps de suivre. T'es fait de marier, tu vois, avec une longueur. Tu sais, puis Mathieu Bonin est calé, c'est pas... Bienvenue sur Patreon. Prends un break. On fait un petit segment 15 minutes, Ro. On te garde un petit 15 minutes plus longtemps. Fait que si tu veux que c'est lousse, go to it. On est là pour ça. On peut tout dire. Vous allez nous faire un pâté chinois à la cuisine. Hé, là-bas! Je n'étais pas venue préparer le pâté chinois. Non? Non, je n'étais pas. Je n'étais pas préparée mentalement pour... C'est sûr que si tu fais un pâté chinois, il est boosté. Tu mets de quoi de spécial là-dedans? Est-ce que tu mets dans ton pâté chinois? Ça dépend, là. Parce que j'aime ça de garder quand même classique. Tu sais, c'est avec bledé et une patate, là. Mais une tonne de fromage, évidemment, dans les patates. Le maïs, il faut aller au beurre, noisette. Puis, le bœuf, je le fais haché par le boucher puis je prends des escoutes de viande. Ah oui. Fait que Frank, passe-tu gagné. En revenant à la base du pâté chinois. Steak, bledin, patate. Fuck, merry, kid. Vas-y. On t'écoute, ma belle Rosalie. OK. Je vais dire... Stressé. Je vais dire... Fuck, merry, kid. Oh! Let's go! Pourquoi on aime ça sur le Patreon? Finalement, gang, ça, c'est dans le segment YouTube. Frank, il est mort. Ça, là, let's fucking go. C'est la première fois qu'une fille tue Frank, même qu'elle ne le marie pas. Non, mais c'est la première fois que cette combinaison existe. C'est la première fois que tu te fais marier, je pense. Aussi. Oh, je n'avais pas pensé à ça. où je m'étais fait marier 11 sur 11, là. Ah, j'ai brisé ta chèque. 12 sur 11. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Félicitations. Juste parce que tu t'as dit que tu se cousais mieux, quoi. Ah, ben, Chris, c'est juste l'animosité qui règne entre toi. J'ai fait des activités ensemble en tant que mari. Essayez pas de changer la décision, Jérôme. Oui, c'est Chris. C'est pour ta paroi. Je ne sais pas pourquoi. On fait 10 ans, hier, t'avais la cote. C'était comme ma zone de confort, de me faire tuer. Dang! C'est pas grave, hein? C'est pas grave. C'est pas grave. C'est ta fille qui est keto, vegan, pis ça, puis là, on ne sait plus à quoi s'attendre. Ouais, 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 ben, Christopher, je suis bien content, merci. C'est juste ça, Patreon? Au revoir. Même que ça va être dans le segment YouTube, fait que c'est pas juste ça. Moi, j'ai deux questions pour Patreon. La première, pis ça, t'es vraiment obligé de répondre. C'est ça que je réponds. Hein? J'ai juste dit c'est ça que je réponds, c'est quoi? Tu fais combien qu'on est fans? Ah, OK. Ben, mettons, je vais dire cette année. Je suis checké. Au revoir. Prends un break pour l'été Prends un break toute l'année Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada